Monsieur le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Monsieur le ministre du Budget, Monsieur le ministre du Travail en charge des relations avec les institutions, mes collègues honorables députés, m'annuient également les Sénégalais de la diaspora, particulièrement ceux de l'Europe du Nord, de l'Ouest et du Centre, d'une délégation en dégaine, particulièrement, c'est mon n'y a rien de Mme Baké, qui est le ministère de Mme Nathafom, de Mme Nathafom, de Mme Nathafom, de Mme Nathafom et de Mme Ami Baké. Donc, c'est la mère qui m'a. Monsieur le ministre, je vais vous donner une plaidoyer, si vous avez dit que vous avez une solution, parce que nous voulons nous donnerons. Nous voulons nous donnerons un passeport tel, si vous voulez être dans des situations difficiles, je pense que ce que l'État ne sait pas, doit être en mesure. L'État de Mme Amon, au mois de juin, je pense que nous voulons nous donnerons. Et je pense quand même, à un certain moment, un pays quand même, je pense qu'il doit oublier une partie de cette histoire, franchement, si nécessairement, elle est sombre. L'État de M.C. consulat, nous voulons nous donnerons un sénégalais, mais nous voulons nous donnerons toute une communauté, parce qu'il y a un ou deux sénégalais qui ont été en consulat, c'est ce qui a devenu problématique. D'ailleurs, j'interprète M. le ministre du Budget, aujourd'hui, notre collègue de M. le sou, il n'est pas là. Il ne faut pas voter budget, parce que c'est ce qui est le choix. Nous ne sommes pas là, mais nous nous demandons qu'effectivement, le consulat, nous ne obligeons, les sénégalais, nous commençons à trouver un passeport, un papier administratif, parce que nous nous sommes là. Nous nous demandons, moi, M. le ministre, vous êtes venu, vous êtes venu, Mme Aïssa Tattal-Salle, même des fois, si nous n'étions pas d'accord, franchement, elle était à l'écoute, on pouvait l'appeler à n'importe quelle heure, discuter sur les sujets, vous savez, interpeller Jassimura, c'est ce qui est aussi, nous avons dit que nous avons un petit peu, mais M. le ministre du Budget, je fais un blédoyer pour le faire, le fonds d'aide aux initiatives des sénégalais de l'extérieur, c'est le seul fonds, vous savez, au moins, les sénégalais, qui sont venus, c'est que beaucoup de partis politiques, nous sommes venus prétendre, prétendre qu'il y a 3 milliards, et vous n'êtes pas 1,5 milliard, je pense que ce fonds-là doit avoir l'appui de tout un gouvernement, nous nous donnent des milliards, des milliards, des milliards, nous pouvons accompagner les sénégalais. Les députés de la diaspora, il y a des députés de la diaspora, qui sont ici, mais qui listent départementales, nous sommes venus, je pense que je pense que, nous avons des grands chansons, nous avons des revendications, députés de la diaspora, nous sommes aussi, nous avons des dispositions, les 15, ils sont là, nous sommes là. Je vais terminer par là, les accords. Accords, vous savez, d'ailleurs, heureusement que vous êtes avec le ministre du Travail, vous avez en commission, il a eu d'engagement, vous savez, nous avons fait beaucoup de choses, mais l'aspect diplomatique aussi, vous avez dit, c'est que la portabilité, et la territorialité des droits, des commandes de Sénégalais, nous sommes là, Les Sénégalais connaissent qu'ils travaillent en France ou en Belgique, je vais vous démarquer les acquis politiques, les acquis diplomatiques ou les acquis sociaux.